Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée de rencontre qu'on a intitulée sobrement pédagogie musicale et inclusion. Merci à ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici à la station Gare des Mines pour un événement qui est encore en mode Covid et merci à ceux qui nous suivent en ligne. Je veux juste vous rappeler le déroulé de la journée pour que vous y voyez clair dans l'enchaînement des tables rondes. Du coup, on a quatre rencontres. À 10h maintenant, un point sur la situation de l'inclusion dans les conservatoires avec Isabelle d'Arpiani, référente handicap de l'établissement public territorial Est Ensemble, Delphine de Caen, professeure de piano et référente publique empêchée au conservatoire de Montargis et Magali Vialfond, chercheuse, formatrice et présidente fondatrice de l'association MESH. À 11h15, on a une présentation de trois modèles d'établissements très différents et qui nous ont semblé très pertinents sur la question de l'inclusion, qui sont très mobilisés, avec Gilles Laval, qui est un professeur de guitare électrique et coordinateur du département rock et musique amplifiée à l'École nationale de musique de Villeurbanne. On a Laurent Lebouteillier, qui est professeur, référent handicap au conservatoire de Caen et qui tient aussi le centre de ressources, qui est accolé au conservatoire. Et enfin, Thibaut Saladin, professeur, coordinateur de l'École de musique de la Momo à Saint-Ouen. À 14h, on a une espèce de forme de dézoom avec deux exemples de systèmes d'enseignement de la musique à l'étranger au Royaume-Uni et en Finlande, avec Douglas Noble, qui est le directeur du centre de réflexion Think22 de l'association Drake Music à Londres. Marc Ukaikkonen, je ne sais pas prononcer avec l'accent finlandais, mais qui est directeur du conservatoire expérimental et inclusif Resonari à Helsinki, qui est aussi le co-inventeur, pour ceux qui connaissent, de la méthode de notation simplifiée Figure Notes, sur laquelle on reviendra, et John Kelly, qui est un musicien et militant pour les droits des artistes en situation de handicap, et qui est lui-même artiste en résidence chez Drake Music à Londres. Et enfin, pour la dernière table ronde à 3h15, on aura une discussion plus ouverte pour penser l'inclusion, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, avec Tulliki Laès, qui est professeure d'université et chercheuse en pédagogie inclusive, en pédagogie musicale inclusive à l'Uni Arts de Helsinki, plus connue pour ceux qui sont dans la musique classique sous le nom de Sibelius Academy, et André Fertier, formateur, merci d'être là, essayiste, compositeur, expert en accessibilité culturelle, chargé de formation pour les pôles d'enseignement supérieur, et président de l'association Sémaphore. Je voudrais commencer peut-être par recontextualiser ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, peut-être aussi pour soulager la pression de vous avoir tous là. On est ici en restitution d'une résidence artistique, menée par notre association auprès du conseil départemental du 93, résidence qui a été soutenue par la gaieté lyrique. Cette résidence, avec le Covid, a un peu dévié de son objet, qui était au départ une confrontation de nos méthodes de travail non orthodoxes chez Brut Pop, avec les conservatoires du département. On est chez Brut Pop, ni des chercheurs, ni des conférenciers, mais bien des acteurs de terrain qui parfois aiment se poser des questions. Si nous nous retrouvons aujourd'hui avec un rapport entre les mains et sur une chaise à vous parler, c'est un peu le fait du hasard, ou presque. Peut-être pour vous dire quelques mots sur notre structure. Brut Pop, c'est à la base un duo entre Antoine Capet, qui est là-bas, caché sous son casque, qui est éducateur spécialisé à l'origine, et moi-même qui étais musicien de rock. Et on travaille ensemble depuis 2009, par plusieurs biais, la question de l'accessibilité à la pratique musicale, avec un public principalement autiste, en situation de handicap mental ou psychique. Notre association mène à l'année des ateliers sonores dans des structures d'accueil, développe des solutions instrumentales adaptées, et plus rarement propose du commissariat d'exposition, ou organise, ou participe à des rencontres qui croisent art, handicap, et réflexion sur les nouvelles technologies. Voilà, pour vous dire qu'on est avant tout une association de terrain, et ces rencontres s'accolent d'ailleurs avec notre rendez-vous annuel de restitution, des projets qu'on mène à l'année, qui est la Kermasonie, qui aura lieu samedi. Les tables rondes d'aujourd'hui s'appuient sur une série de rencontres qu'on a fait ces derniers 24 mois, et qu'on a essayé de synthétiser dans le document que vous avez, que j'aurais aimé agiter, mais que j'ai oublié, qui s'intitule « Enseignement musical et handicap, 15 questions ». Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez tous, il est à disposition à l'entrée. Dans cette enquête, on a voulu interroger un réseau, qui est celui des conservatoires, qui, de part son importance en France et la qualité de son enseignement, nous semblait devoir porter une part importante, peut-être plus importante, du travail d'inclusion. Nous avons décidé de le faire notamment parce que nous pensions avoir une bonne carte en main, qui était celle de ne pas connaître le sujet. Nous n'avions, ou presque, jamais mis les pieds dans un conservatoire avant de commencer ce travail. Et c'est ce statut d'outsider qui nous semblait permettre d'aborder le sujet librement, de manière un peu pragmatique et constructive. sans être au fait ni influencés par les débats en cours. Nous avons donc rencontré pour ce travail une vingtaine de professionnels qui se retrouvent pas mal dans nos tables rondes. Et on a quelques invités qui se sont joints qu'on n'avait pas eu la chance d'interviewer dans notre rapport. Du coup, on a interviewé des professeurs, des directeurs-directrices d'institutions, des référents de handicap, chercheurs-chercheuses, experts. Et dans le choix de ces interlocuteurs, on a essayé d'avoir un panel varié et aussi d'apporter un peu d'air en allant à l'étranger. On est allé voir des finlandais qui sont les grands champions de l'inclusion et aussi des anglais qui ont un modèle un peu plus chaotique à la fois d'enseignement et d'inclusion. Ce travail était à l'origine partie d'une indignation, celle qui découle de l'écart énorme entre ce que nous promet le cadre législatif et la réalité de l'inclusion sur le terrain. On a donc d'abord essayé de comprendre ce qui se passait au niveau institutionnel, quelle responsabilité pour l'État dans l'accompagnement et l'application de ces lois, quelle responsabilité pour les structures de suivre les consignes, et au fil de nos interviews, on a compris que le rôle de l'inclusion revenait, quoi qu'il en soit, aux acteurs de terrain, en bout de chaîne et que c'était finalement la nature de cette mobilisation individuelle face à ce défi qui nous intéressait. Comment réagir avec peu ou pas d'outils à un tel challenge ? Que faire quand on se sent si démuni à un sujet si complexe et protéiforme que le handicap ? On a décidé donc de se poser des questions très basiques, pratiques, et qui nous ont aidé ensuite à structurer nos données récoltées. Ça donne, on s'en excuse par avance, des interrogations aussi basiques que les handicapés doivent-ils être dans les mêmes écoles que les autres ? Doit-on demander son avis à l'élève handicapé ? Ou encore, est-ce que ce n'est pas le solfège, le problème ? Mais aussi, et ça c'est peut-être une ouverture, l'élève handicapé est-il l'élève type du conservatoire de demain ? Cette liberté de ton qu'on a pris dans les questions, qu'on n'a pas repris ensuite dans les développements que vous lirez dans le rapport, avait pour but, bien entendu, pas de cliver, mais de titiller un peu les représentations et de susciter un peu de curiosité. C'est aussi une habitude dans les milieux underground et indépendants dont nous sommes issus, et dont la station qui nous accueille aujourd'hui est un bon exemple. Et c'est ce même genre de questions simples et directes que nous souhaiterions poser aujourd'hui à nos intervenants, que nous remercions pour le temps qu'ils nous accordent, aujourd'hui, et à la fois pour ceux qu'on a interrogés longuement, parfois même très longuement. On a souhaité introduire cette journée avec une table ronde qui fasse un petit point sur la situation, à la fois en termes un peu macro, grâce à la présence de Magali Vialfond, qui au travers de Mèche a contribué à la rédaction d'un guide pour le ministère de la Culture sur lequel nous nous sommes beaucoup appuyés dans notre enquête, on ne va pas le cacher, merci Magali pour tout ce travail qui nous a grandement simplifié la tâche, guide qui s'appelle « Pour un enseignement artistique accessible ». Mais aussi, puisque c'est un peu l'orientation de notre travail d'enquête, on voudrait descendre au niveau un peu micro, individuel, d'une professeure, et aussi avoir, parce qu'on en a eu l'opportunité, un regard peut-être un peu plus politique, mais de politique locale. Bonjour et merci d'être là, vous trois. Du coup, je vais vous demander de vous présenter successivement et ensuite poser une question à chacun d'entre vous. Je vous invite à rebondir et j'agiterai peut-être la pendule à un moment pour essayer d'enchaîner. Je rappelle le titre de cette table ronde, « Où en est l'inclusion dans les conservatoires français ? » Un point sur la situation, 15 ans après la loi handicap de 2005, les enjeux institutionnels et pédagogiques, mais aussi les difficultés des professionnels sur le terrain au quotidien. Delphine Decamp, est-ce que vous voulez vous présenter ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Delphine Decamp, je suis professeure de piano et référente publique empêchée au Conservatoire à rayonnement communal de Montargis, dans le Loiret, à 1h20 au sud de Paris. Je suis également spécialiste en pédagogie musicale adaptée depuis plus de 20 ans et également pianiste accompagnatrice au sein du Conservatoire de Montargis. Alors, je débute mes pianos à l'âge de 6 ans. Après mon baccalauréat de sens économique et social dans le but de devenir professeure des écoles, ma première expérience d'enseignement du piano à l'âge de 17 ans m'amène à m'orienter vers les études musicales à la Scola Cantorum de Paris et également au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés. Parallèlement à cela, dès l'âge de 19 ans, je travaille au sein de diverses associations musicales de ma région, donc de Montargis et de son agglomération, où j'assure les postes d'éveil musical, de formation musicale et de piano, et ce, dans environ 4 à 5 écoles en même temps et également en région parisienne. Par ailleurs, ces expériences couronnées de succès m'ont permis notamment de diriger en 2008-2009 une école de musique associative où j'ai appris beaucoup, beaucoup dans l'expérience du management d'une équipe, mais également dans la constitution d'un projet d'école où j'ai fait intervenir en partenariat avec une association de danse, 200 participants sur scène, donc c'était sur le thème de la ville et c'était vraiment extraordinaire. Suite à cette expérience-là, j'ai mis en place beaucoup de projets avec les élèves et le conservatoire de Montargis également que j'ai intégré en 2002 et également dans toutes les associations où j'ai enseigné avec plaisir et passion. J'ai mis en place environ 10 spectacles de concerts par an durant 20 ans. Et en même temps, parallèlement, j'ai également eu une carrière de pianiste, concertiste, organisatrice, conceptrice de spectacles, comme je l'ai expliqué, sur des thématiques pluridisciplinaires qui concernent aussi bien musique, théâtre, cirque, danse, chant, peinture, en partenariat avec des associations, avec des artistes, des artistes peintres notamment. Et voilà, c'est vraiment dans le cadre d'une ouverture culturelle. J'ai également été pianiste, accompagnatrice de chorales et de chœurs durant 20 ans, mais pour des raisons de santé, je n'ai pu poursuivre cette activité. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, pédagogue passionné, à la recherche constante de nouvelles pédagogies, en 2006, je me forme à la pédagogie Martenot, pédagogie active initiée par Maurice Martenot pour la formation musicale et sa sœur Ginette Martenot sur l'anciennement de la formation musicale et du piano à partir de cette pédagogie. J'ai suivi cette formation auprès de Marie-Alice Charita au Centre Martenot-Clébert. Et là, justement, ça a permis notamment, pour la première fois, de ne pas se sentir jugée, de se mettre en avant. Et c'est à partir de là que l'aventure, pour moi, a vraiment commencé. Alors, pourquoi j'en suis ici aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, les métiers de la musique ne m'étaient pas destinés au départ. Je suis malentendante, née avec une surdité congénitale bilatérale, appareillée, très bien appareillée que depuis 10 ans. Et quand j'étais enfant, je n'étais pas appareillée, je n'avais pas de séance d'orthophonie, je n'ai jamais connu les séances d'orthophonie. J'ai développé des stratégies pour me permettre de communiquer avec la société, donc tout ce qui est lecture labiale, tout ce qui est mémorisation visuelle, mémoire visuelle, mémoire auditive aussi, grâce à la musique. La musique, pour moi, a été un vecteur énorme de satisfaction personnelle. Et comme le disent si bien mes professeurs ORL, ils me disent que j'ai l'oreille fine. Parce qu'en fait, parallèlement à cela, j'ai la chance d'avoir l'oreille absolue. Et effectivement, ça a faussé, notamment lorsque j'étais enfant, je l'ai compris beaucoup plus tard, notamment dans les audiogrammes où je ressentais toutes les vibrations. Et il ne fallait non pas appuyer au moment où on ressentait la vibration, mais au moment où on entendait le son. Donc là, effectivement, les audiogrammes ont beaucoup évolué depuis. Voilà. Alors, en 2006, grâce à la formation Martenot, ça m'a fait prendre conscience que je pouvais enfin accepter mon handicap parce que je ne le supportais pas. C'était per tabou pour moi. Il fallait le cacher en permanence. Et si mes anciens professeurs de conservatoire ou autres m'entendent aujourd'hui, ils vont apprendre que je suis malentendante. Alors, j'ai passé mon diplôme d'État en 2012 de professeur de musique spécialité piano. Et à partir de là, j'ai parallèlement au conservatoire de Montargis développé une école privée de piano en auto-entreprise. Et d'où le terme « tous en musique » pour pouvoir offrir la possibilité aux élèves, notamment en situation de handicap, d'avoir accès à la musique sans discrimination. Je suis toujours sensibilisée à ces problématiques-là, finalement, mais pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une chance de pouvoir enseigner à ces personnes qui apportent énormément. Et cette chance-là, je l'ai depuis plus de 20 ans où j'accueille des enfants adultes et tout-petits également ayant des troubles des apprentissages, dyslexiques, haut potentiel, précoces, des enfants et adultes à troubles autistiques, malentendants, aveugles, polyhandicapés ou avec déficience motrice. Et depuis 2015, ça s'est fait naturellement. Je suis donc référente publique empêchée au conservatoire de Montargis. Et c'est vrai que c'est une mission qui me tient vraiment à cœur et que j'essaye de développer au maximum au sein du conservatoire où je mets en place aussi bien un parcours adapté et également, je mets en place avec les institutions médico-sociales, les intervenants extérieurs, les associations caritatives. On essaye d'organiser des prestations ponctuelles ou des ateliers sur une année. Donc, je travaille avec des EHPAD, je travaille avec les IME, j'ai construit des projets avec des jardins d'enfants spécialisés pour les tout-petits et handicaps lourds. J'ai également mis en place des projets avec les associations caritatives comme Vaincre la mucoviscidose où on a participé, donc avant le Covid, on a participé à cette journée de sensibilisation à la musique. Et en même temps, je mets en place également le parcours et l'accueil des élèves en situation de handicap au sein du conservatoire. Il faut savoir qu'au conservatoire de Montargis, c'est au sein d'une agglomération montargoise où il y a environ une agglomération de 15 000 habitants. Nous sommes situés dans le Loiret-Est et nous avons Orléans côté nord-ouest et je suis la seule personne référente du département. Et souvent, certains enfants font une heure de trajet pour venir au cours notamment. Et donc, mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle et aussi les formations finalement que j'ai faites parce qu'à un moment donné dans ma vie d'enseignante, je me suis retrouvée face à des situations que je ne connaissais pas, notamment dans le terme de l'autisme. Donc, je suis formée à la méthode Dolce. Je suis également formatrice dans le cadre de cette méthode Dolce initiée par Françoise de Roque. Je suis également en train de terminer une formation avec la méthode Mélodis. Et donc, c'est vrai que c'est tout à fait une vocation et un vrai plaisir permanent. Ce qui me permet notamment de faire partie du réseau national Musique et Handicap auquel je participe depuis un an, depuis la crise, à certains événements, rencontres virtuelles chaque semaine. Et je fais également partie du réseau des professeurs Martenot et également de Hapte. Je suis régulièrement conviée à des séminaires pour parler de mon propre parcours en raison de ma situation de handicap qui n'a pas été simple, certes. Mais finalement, maintenant, je l'accepte bien et je suis heureuse de pouvoir échanger à propos de cette force qui me permet aujourd'hui d'aider les autres et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place des formations au sein des enseignants de musique et des directeurs des conservatoires, aussi bien des formations en distanciel qu'en présentiel et également sous terme de masterclass. Voilà. Donc, effectivement, au sein du conservatoire de Montargis, j'ai un énorme soutien de la municipalité, de l'agglomération et ce parcours adapté, il est officialisé cette année, mais je l'applique déjà depuis plus de six ans. Voilà. Donc, c'est vraiment une satisfaction d'être ici parmi vous. Merci. Merci. On aura l'occasion de revenir sur votre rôle de référente publique empêchée et pas handicap, et notamment sur la distinction. Isabelle, je vous en prie. On va essayer de tenir la pendule. J'ai donné le mauvais exemple. Voilà. On va avancer. Bonjour. Alors, moi, je suis Isabelle Darpiani. Je travaille à la direction de la culture d'Est Ensemble. Je ne suis pas référente handicap comme m'a présenté David, mais je vais vous dire un petit peu mieux ce que je fais. Initialement, je dirige des bibliothèques, pas du tout des conservatoires, mais je suis arrivée à la direction de la culture d'Est Ensemble en tant que chargée de mission. Et j'ai notamment proposé au directeur de la culture de l'époque de travailler sur l'accessibilité des équipements culturels d'Est Ensemble. Alors, Est Ensemble, c'est une interco qui est voisine d'ici. Ce sont neuf villes, huit conservatoires. Donc, ce sont les villes de Bobigny. Pardon, justement, Bobigny, c'est pas conservatoire, mais pas transféré, pardon. Mais ça fait partie de l'interco pour d'autres choses. Alors, sur les conservatoires, c'est le conservatoire de Pantin, de Bondy, de Noisy-le-Sec, Montreuil, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas et Noisy-le-Sec. La direction de la culture, c'est aussi, pour vous présenter rapidement, c'est aussi les douze bibliothèques de ces villes-là. J'ai oublié le conservatoire de Romainville dans ma présentation, et celui de Bagnolet. Il y en a huit, huit. Donc, douze bibliothèques et six cinémas, dont le cinéma de Bobigny. Voilà, c'est le seul équipement culturel qui est transféré pour le moment. Alors, donc, un territoire assez vaste et qui part d'une situation, je dirais, vraiment compliquée, enfin, on part de très loin sur l'accessibilité. de l'accessibilité. Il y a, à la direction de la culture, d'Est Ensemble, un schéma de politique culturelle qui a été co-construit avec tous les équipements culturels, mais aussi, en partie, avec les associations, en partie, avec les habitants, mais un peu moins quand même, et qui est axé sur, justement, l'accès de la culture à tous. Donc, dans tous, on met, bien sûr, les publics les plus fragiles, l'accès à tous et les droits culturels. Ce schéma, il est très bien fait, il sert de guide depuis maintenant six ans, mais il n'est pas orienté spécifiquement vers les questions de handicap. Et ça, c'est déjà une zone d'ombre, je dirais, enfin, une faiblesse. Pour vous parler aussi de la situation bâtimentaire, les choses sont très inégales. Sur huit conservatoires, deux seulement sont accessibles au PMR. Les six autres ont des marches, des escaliers, sont sur des dalles. Je pense au conservatoire de Bagnolet, qui est l'exemple typique, le plus catastrophique qu'on puisse imaginer. Donc, une dalle, des escaliers, pas d'ascenseur, pas de rampes. Donc, absolument inaccessible. Du coup, beaucoup de projets de construction, quand même, parce qu'il y a de gros efforts qui sont faits par l'Interco pour la construction de nouveaux équipements. Donc, il y a un nouveau conservatoire à Pantin qui sort de terre, qui sera aussi une piscine. C'est le piscinatoire, en fait, conservatoire piscine, qui lui, sera bien sûr accessible. Les nouveaux conservatoires vont respecter enfin les normes. Le conservatoire du Prêt-Saint-Gervais est quasiment terminé. Lui aussi, il sera accessible. Le conservatoire de Montreuil est en cours de rénovation, restauration et sera lui aussi accessible. Mais les travaux ont pris du retard, donc ce n'est pas avant deux ans. Donc, on fait avec cette situation-là vous dire qu'il n'y a pas de référents handicap à cet ensemble de façon globale. Donc, ça, c'est aussi quand même un signe qui n'est pas... Voilà. C'est un signe ou une absence de signe. Vous dire qu'il y a, bien sûr, un agenda, puisque c'est la loi, un agenda d'adaptation programmée des équipements, mais qui n'est plus suivi au niveau des bâtiments, les personnes étant parties, on ne sait pas trop qui s'en occupe. Donc, tout ça fait qu'on n'est pas dans une politique, je dirais, volontariste, suivie et exemplaire, malheureusement. vous dire un petit peu la situation. Alors, en revanche, les humains, donc, les équipes des conservatoires sont plutôt sensibilisées, plus ou moins formées. Donc, il y a quand même un réseau des référents handicap dans chacun des conservatoires, enfin, oui, chacun des conservatoires sauf deux. Les personnes qui sont référentes handicap sont elles que des femmes, donc, dans six des huit conservatoires, je peux dire très investies, très actives, elles-mêmes formées. Elles essaient de former aussi les collègues, mais il y a beaucoup de déficits au niveau des formations et ça, ça fait partie des pistes, mais on en parlera peut-être après. Vraiment, la formation, c'est absolument ce sur quoi j'insiste, moi, pour que toutes les équipes soient formées, pas seulement les équipes pédagogiques, bien sûr, mais les équipes d'accueil, évidemment, en première intention, les équipes techniques aussi, et les équipes administratives, bien sûr. Que vous dire de plus pour, dans un premier temps, c'est déjà pas mal ? Je pense que c'est pas mal. Peut-être qu'on peut avoir, je vous poserai une question sur la cohésion des politiques des différents établissements et l'harmonisation. Peut-être qu'on peut avoir une présentation de Magali et ensuite, enchaîner sur les questions. On va voir comment on organise ces questions en fonction du temps qui nous reste. Bonjour. Donc, effectivement, je suis musicienne, pédagogue et enseignante-chercheure et fondatrice et présidente d'honneur, pas présidente. Voilà, la présidente, c'est Isabelle Bouillon, de l'association Mèche. Et donc, c'est cette association que je vais vous présenter. C'est plus intéressant que moi-même. Donc, Mèche a été créée en 1984 et donc, depuis 35 ans, Mèche a toujours gardé le même objectif, favoriser l'accès des pratiques musicales aux personnes en situation de handicap. Alors, au départ, Mèche est né d'un constat qu'il était difficile pour les personnes handicapées d'envisager d'accéder à une pratique musicale, car l'application des droits culturels pour ces personnes n'allait pas de soi. Et puis aussi, il y avait de nombreux préjugés qui existaient. On est en 1984. Par exemple, au sein même d'institutions spécialisées, beaucoup de directeurs ne répondaient pas à nos offres de services, au motif même que les jeunes qu'ils accueillaient étaient bien incapables de faire de la musique et que cette discipline exigeait de leur part trop de compétences qu'ils n'avaient pas. Alors, c'est pourquoi, dans un premier temps, de 1984 jusqu'aux années 2000, Mèche a choisi d'articuler à des projets d'ateliers musicaux effectués essentiellement auprès d'enfants et adolescents issus d'institutions spécialisées, parce qu'à l'époque, c'est là qu'on les trouvait, des recherches-actions pour nous permettre de montrer pourquoi et comment c'était possible de faire de la musique et d'entrer dans la musique, que chacun puisse entrer dans la musique. Dans ce cadre, nous avons travaillé sur les caractéristiques de l'action musicale conduite donc auprès de ces jeunes, puis nous avons abordé la question de la création musicale envisagée sous différents angles. Et en réalisant cette dernière démarche, nous avons eu de nombreux retours, en particulier de la part des parents qui, à la sortie des concerts que nous réalisions, nous faisaient la demande que leurs enfants puissent continuer à progresser sur le chemin de la musique, au-delà même de leurs institutions. Alors, bien sûr, tout naturellement, nous les avons orientées vers les écoles de musique. Mais, nous avons vite mesuré combien cette proposition était loin de pouvoir répondre à leurs besoins. Et les portes ne s'ouvraient pas toujours facilement. Donc, c'est en réalisant un travail d'enquête auprès de parents et d'écoles de musique que nous avons mieux situé tout le travail qu'il y avait à accomplir si nous voulions contribuer à faire évoluer cette situation. Alors, cela a engendré qu'un tournant dans Mèche, dans les années 2000, le projet de Mèche a évolué. Il y a eu le commencement d'un travail plus en continu avec la mise en place d'une équipe de salariés permanente pour travailler sur la sensibilisation des familles et des pédagogues. C'est à cette période que nous avons créé les ateliers tremplin avec toute la conscience que ce dispositif avait une vocation transitoire, d'où cette appellation tremplin, puisque ces ateliers ne faisaient que pallier à des demandes d'inscriptions non satisfaites au sein d'écoles de musique en raison d'un manque d'accessibilité. Je voudrais dire à ce propos aussi qu'au départ, quand j'ai créé Mèche, je me suis dit que Mèche, ça ne durera pas longtemps parce que très vite la question sera résolue. Mais on existe toujours. Voilà. Donc, je crois qu'effectivement, on a encore du pain sur la planche. C'est aussi à cette époque que nous avons à commencer à mettre en place des formations à destination des pédagogues. Fort des progrès que nous constations et de l'appui incontestable que nous avons eu, lié à l'arrivée, surtout, de la loi du 11 février 2005, nous avons cherché à aller plus loin en mettant en place un réseau de soutien aux pédagogues, d'abord en Val-d'Oise, puis un peu plus tard, en participant activement à la création et à l'animation du réseau national musique et handicap que Delphine a évoqué, de façon à permettre à tous les professionnels, acteurs de cette dynamique d'accès et issus de différents acteurs, culture, éducation nationale, médico-sociale, collectivité territoriale, associations de parents, de pouvoir rompre leur isolement et de leur donner les moyens de partager leurs expériences pour s'enrichir mutuellement. Alors, d'une dimension locale, nous sommes passés progressivement à une dimension nationale avec de plus en plus de demandes. Elles émanent actuellement de l'ensemble du territoire en France et même au-delà de nos frontières. Au fil des ans, par ces travaux en direction des pédagogues et le lien de plus en plus fort qui s'est tissé avec les établissements d'enseignement artistique et les collectivités territoriales, ceci en raison de nombreuses demandes d'accompagnement des professionnels qui relèvent de ces secteurs et aussi de la recherche-action que nous avons conduit à propos du dispositif d'inclusion artistique, MESCH a pu développer une réelle expertise sur la question de l'accès à la musique au sein des établissements d'enseignement artistique dans une visée inclusive. Cette expertise, elle est reconnue et elle ne demande qu'à être partagée. À ce propos, on est heureux, c'est vrai, d'avoir trouvé l'occasion de partager cette expérience en travaillant effectivement sur le dernier guide dont tu as parlé, David. Alors, notre projet aujourd'hui pour MESCH, quel est-il ? Eh bien, c'est d'amplifier ce mouvement de partage tout en gardant cette dynamique qui se veut citoyenne, capable de prendre en compte les manifestations et interrogations de chacun dans ses pratiques. C'est eux qui conduisent notre projet parce que c'est les attentes de tous les professionnels que nous rencontrons qui font que nous nous engageons dans des projets à leur côté pour les accompagner. Et on met tout cela en regard avec l'évolution des pratiques professionnelles dans les institutions et les évolutions du territoire, les évolutions politiques du territoire en France. Merci. Merci pour ces trois présentations. J'ai envie de commencer par une première question pour Magali suite à l'important et imposant travail de synthèse que vous avez réalisé pour ce guide qui nous a beaucoup servi. alors peut-être que je mets le focus dessus mais c'est parce qu'on l'a regardé attentivement. J'ai envie de vous poser une question un peu vague sur votre sentiment sur justement ce décalage qui nous a servi un peu de déclencheur entre justement le cadre légal qu'on ne cesse d'évoquer et la réalité du terrain aujourd'hui parce qu'on a l'impression que le handicap occupe une place considérable dans les débats, qu'il y a une mobilisation qui commence à se passer et qu'en même temps sur le terrain on est encore dans une grande difficulté d'inclusion d'élèves en situation de handicap dans les conservatoires. Est-ce que c'est une situation dont on doit s'indigner ou est-ce que on est en voie de résolution ? Est-ce qu'on ne l'aborde pas avec suffisamment de volonté et de courage ce décalage pour le résoudre ? Vous qui avez une vue un peu de long terme excusez-moi de le souligner. Alors je pense qu'un chemin c'est long et que c'est le chemin de chacun et que tout le monde est concerné et que ce n'est pas seulement le chemin des conservatoires mais c'est le chemin de l'environnement c'est le chemin législatif aussi c'est comment on petit à petit et je pense que la loi a fait quand même beaucoup progressé les choses c'est-à-dire que je me rappelle qu'avant 2005 quand on allait justement dans les conservatoires et bien on pouvait parler on lui disait oui oui vous avez une association vous avez des belles idées mais voilà nous on ne peut pas et puis on est un établissement d'excellence et il y avait effectivement aussi cette représentation qui était que les personnes en situation de handicap vous savez il y a beaucoup malheureusement de mots qui sont dans l'incapacité la déficience enfin tout le côté négatif des personnes handicap et je crois que là on a une responsabilité parce que les mots qu'on emploie font que du coup on va voir dans le versant négatif les choses et non pas dans le versant positif il faut qu'on retourne les choses il faut qu'on aille dans le versant positif on travaille avec nos capacités on est capable qui qu'on soit et quand je regarde quand je travaille avec quelqu'un s'il manque un bras à une personne je ne vais pas lui dire tu fais avec ton bras que tu n'as pas tu vas faire avec ton bras que tu as ou tu vas faire avec tout ton corps avec tout ce que tu es et on est plein de ressources et on est tellement complexe et tellement plein de ressources qu'on n'imagine pas et bien on fait avec et je dirais que du côté des professionnels il y a aussi il ne faut pas les dévaloriser ils ont un chemin chacun un chemin chacun on a des compétences on sait faire quelque chose et on sait bien que souvent on dit dans certaines d'ailleurs sociétés il faut trouver son maître c'est à dire que on n'a pas forcément trouvé le pédagogue qui propose le chemin il y a plein on a parlé tu as parlé de Martenot il y a plein d'autres chemins en musique qui se font et que la réponse elle est dans cette offre ouverte qui fait que on va avoir plein de chemins possibles dans un conservatoire de par cette richesse d'enseignants que nous avons qui ont des chemins différents et que si ces enseignants ils font équipe et qu'ils font équipe dans leur mur mais même avec ce qui se passe au-delà de leur mur et bien il va se passer des choses formidables et je dirais que c'est en ça aussi que les projets je dirais d'éducation artistique et culturel sont intéressants parce que si un élève fait des progrès c'est pas forcément parce que moi je lui ai permis de faire des progrès peut-être que si un élève un jour progresse c'est qu'il y a eu un déclenchement qui s'est passé ailleurs et que ça s'est passé dans mon cours je me rappelle à un moment un atelier que j'avais avec des élèves autistes et un petit enfant qui vient c'était dans une classe une école maternelle une classe d'enfants autistes dans une école maternelle et cet enfant qui devait avoir 7-8 ans vient vers moi au moment de la pause de la réclation une petite fille elle me regarde droit dans les yeux et elle me chante une chanson alors qu'elle n'avait jamais ouvert la bouche et cette chanson alors que je leur apprenais des chansons plein de chansons à chaque séance voilà en faisant avec ce qu'on avait et cette chanson c'est pas moi qui lui avais apprise et elle l'avait apprise ailleurs mais elle ne l'a jamais sortie ailleurs mais elle est venue la sortir là voilà et puis peut-être que ce que j'ai fait avec elle elle l'a sortie ailleurs peut-être seulement un an deux ans trois ans après peut-être jamais je sais pas c'est son chemin en attendant elle était contente de venir à l'atelier musique bon c'était un atelier qui faisait partie de la classe mais je dirais que ce chemin il est vraiment le chemin de tout le monde et c'est comme ça qu'on avance et on n'est pas rivaux chacun on avance là tous qu'on est là et tous partout et je crois qu'il faut faire confiance à ce que chacun peut apporter on n'est pas toujours on n'est pas les mêmes on est différents on apprend beaucoup de la différence et de cette richesse de la différence c'est particulièrement intéressant nous dans notre travail d'enquête cette logique d'aller chercher la responsabilité au niveau institutionnel comme je le disais tout à l'heure essayer de voir qui est responsable et puis en fait on s'aperçoit que c'est vraiment c'est des parcours individuels c'est les professionnels qui sont immédiatement au contact qui font véritablement la différence c'est marrant de vous interroger sur le cadre général et de se retrouver dans le micro c'est vraiment la logique qui nous a accompagnés ensuite on a beau être dans un cadre contraignant au final c'est la charge éthique de la mission qui fait qu'on est engagé et puis c'est la réponse individuelle qu'on va trouver chez les gens qu'on a en face ça me fait une petite transition pour une question pour Delphine en tant que référente publique empêchée dans votre conservatoire qu'est-ce qui vous semble être encore des freins aujourd'hui à une bonne ouverture à tous les publics et peut-être justement dans cette question de tous les publics l'intitulé public empêché de votre titre si j'ose dire de votre mission nous nous interroge et fait référence à des situations qu'on a vu en Angleterre et en Finlande où on a des conceptions peut-être plus larges et plus ouvertes du handicap ou des besoins spécifiques ce qu'on appelle les special needs en Angleterre et où tout le monde en fait a potentiellement un besoin particulier alors j'ai essayé d'éviter de tomber dans le cliché on est tous en situation de handicap d'une manière ou d'une autre ça c'est vraiment je pense un problème mais pour nous la question de public empêché ou de special needs a un mérite de faire tomber ou de moins de défacer un petit peu des barrières symboliques qui nous semblent néfastes entre le handicap le non handicap voilà je voudrais savoir du coup à votre niveau de référente publique empêchée quelles difficultés vous trouvez peut-être aujourd'hui pour faire avancer l'inclusion et comment justement ces petits trucs d'intituler aident peut-être à la manœuvre d'accord alors je me permets de noter c'est plus facile pour moi excusez-moi ma question n'est pas suffisamment alors déjà pour expliquer le terme de public empêché pourquoi référente publique empêchée et pas référente handicap tout simplement parce qu'en fait public empêché au départ ce terme peut donner peut-être un frein mais finalement c'est une ouverture parce que au-delà des situations de handicap on a également la possibilité d'ouvrir les pratiques artistiques et culturelles à des publics qui par eux-mêmes ne pourront pas venir directement dans nos établissements ou ne se sentent pas concernés par l'enseignement artistique et culturel et c'est hyper important ou l'enseignement artistique spécialisé c'est hyper important d'avoir cette ouverture justement parce qu'on va aller les chercher soit ça a lieu au sein justement de nos établissements soit ça a lieu également chez eux dans leurs établissements alors ça ça concerne aussi bien les établissements des maisons de retraite on est d'accord de convalescence aussi les hôpitaux de jour les accueils de jour les maisons de quartier le milieu hospitalier les instituts médicaux éducatifs ça on en a parlé le corps carcéral donc je dois d'ailleurs faire un tour à cet endroit pour pouvoir proposer justement des projets des solutions et moi de mon côté je ne ressens pas forcément de frein par rapport à ça Est-ce que vous posez la question de savoir si cette conception de public ça se limite du coup à une conception large de l'éloignement mais pas nécessairement à des difficultés individuelles qui pourraient être des troubles non identifiés comme des troubles 10 qui sont quand même relativement fréquents des choses comme ça Oui aussi il y a d'une part ces publics dits éloignés et d'une part les publics à besoins spécifiques parce que quand on dit situation de handicap il y a aussi les troubles 10 et effectivement peut-être que parmi vous il y a des adultes qui ont des troubles 10 non diagnostiqués qui ont des problèmes de coordination qui ont du mal à se repérer dans un plan qui ont du mal à danser au rythme etc voilà ça c'est de plus en plus fréquent c'est vrai qu'on a mis des mots dessus mais en même temps on ne peut pas non plus se focaliser sur le trouble je dirais plutôt que ce sont des besoins spécifiques et plutôt que situation de handicap parce que le terme handicap fait peur et dans mon propre parcours effectivement je ne voulais pas dire je suis handicapée je ne l'ai jamais conçu comme ça plutôt une différence mais en même temps on est tous uniques et c'est ce qui permet justement cette ouverture alors après des freins je dirais que heureusement effectivement tu l'as souligné Magali que la loi finalement est passée parce que là je me suis dit chouette enfin enfin il y a une loi qui passe maintenant ça a mis beaucoup de temps à démarrer mais ça démarre petit à petit puisqu'on est dans l'obligation de recevoir ces publics au sein des structures d'établissements mais en même temps je trouve qu'il y a quand même une énorme évolution d'ouverture d'accessibilité et moi par exemple dans mon conservatoire on essaye de mélanger il y a un parcours adapté certes mais quand les élèves se produisent en spectacle ou en heure musicale ou autre je ne dis jamais un tel en parcours adapté jamais ce n'est même pas écrit dans le programme c'est vraiment ils sont inclus dans la dynamique de l'établissement et pour l'instant le frein ça peut être aussi un frein par rapport au budget parce qu'effectivement les collectivités ne peuvent pas forcément débloquer au point de vue de cela et ça peut être un frein aussi d'où les formations pour les enseignants par rapport aux enseignants qui ont juste peur ou qui n'osent pas par méconnaissance peut-être mais finalement quand on a vraiment envie et l'amour de la pédagogie en se formant bien sûr ou avec sa propre mission personnelle de pédagogue on peut arriver à accueillir ces publics alors effectivement on ne peut pas accueillir non plus tous les publics moi j'ai la possibilité d'intervenir auprès des personnes adultes en situation de handicap lourd mais effectivement au sein d'un conservatoire ce n'est plus du tout la même dynamique d'approche et je dirais qu'il faut aller au-delà du cadre de l'enseignement artistique ou de l'enseignement artistique adapté moi je rajoute un mot c'est aussi dans le cadre de mots de l'épanouissement de l'épanouissement complet de l'élève et surtout on fait partie de son parcours éducatif au même titre que l'éducation nationale au même titre que l'orthophoniste pour les troubles 10 ou les autres spécificités et aussi on est là pour créer dans la rééducation aussi par exemple moi j'ai une enfant qui est en fauteuil roulant justement tu l'expliquais elle a eu un accident de voiture étant enfant elle a la paralysie totale du côté droit du corps son rêve c'est de pouvoir jouer de ses dix doigts donc les spécialistes sont kinés ils savent tous qu'elle prend des cours de piano et ils savent ils me font confiance dans le cadre de la rééducation de sa main droite pour que par la suite elle arrive à jouer de ses dix doigts donc les freins c'est ceux qui ne connaissent pas ceux qui ont peur mais justement le référent il est là aussi pour avec le soutien de sa hiérarchie et de la collectivité des élus il est là aussi pour missionner pour faire évoluer les pratiques et voilà donc c'était pour souligner cela Merci je crois que peut-être que certains d'entre vous ont senti passer la frontière entre le soin et la pédagogie qui est une espèce de petite alarme comme ça et je pense que c'est un truc qu'on peut résoudre en se disant que la pédagogie musicale a des bénéfices collatéraux importants et chacun les liste de la manière dont il veut mais je pense que c'est ça il y a toujours pour nous c'est quelque chose qui nous a très intéressé dans ce rapport c'est justement cette ligne rouge entre pédagogie et thérapie c'est un sujet inépuisable on va prolonger cette table ronde de 5 minutes pour pouvoir entendre Isabelle et peut-être avoir une question chez vous ou sur internet Isabelle moi je voulais vous demander nous on a fait à parler à plein d'interlocuteurs en France qui avaient différentes casquettes on avait l'impression d'avoir un son de cloche relativement récurrent plutôt d'avoir un tel sentiment de désordre de courage et de motivation on avait l'impression qu'on gagnerait entre les établissements à faire plus de cohésion de partage de méthode on a l'impression que on dilapide un peu nos énergies et notre argent à expérimenter individuellement dans chaque structure vous qui êtes dans une communauté de communes de 500 000 habitants et de vie conservatoire si j'ai bien compris comment est-ce que on peut répondre à ce travers un peu de notre système français moi quand j'ai proposé d'avancer ou d'essayer d'avancer sur l'accessibilité en effet ça partait de mon indignation en fait personnelle parce que j'ai constaté moi depuis 40 ans en ayant enseigné à des élèves aveugles en ayant appris moi-même le braille au tout début je me suis rendu compte qu'en finalement en 40 ans bon des choses ont évolué bien sûr mais quand même si peu en France alors qu'il y a des pays voisins ou même en enfin voilà en Allemagne en Suisse où l'humain est quand même plus au centre il me semble donc moi je pense vraiment qu'il s'agit d'un projet de société aussi bien au niveau national qu'au niveau local la loi elle est très bien heureusement qu'elle existe mais je trouve qu'elle n'est pas suffisamment alors je ne dirais pas contraignante mais en tout cas elle n'est pas appliquée enfin c'est consternant enfin quelque part bon sans être négative je pense que tout ça c'est alors faire en effet des réseaux la seule façon d'avancer c'est de se former de former les collègues dans les conservateurs moi ce que je trouve très marquant c'est quand même cette comment dire ce souci du diplôme bon mais le diplôme on s'en fout enfin je dirais voilà pourquoi être comme ça complètement bloqué sur les diplômes on n'en a pas forcément de besoin enfin voilà donc déjà ça la deuxième chose c'est tous les publics parce que tout le monde peut être empêché à un moment de sa vie à une période de sa vie voilà il n'y a pas les publics empêchés les publics valides ça c'est pas vrai donc ça c'est vraiment je pense quelque chose sur lequel on peut travailler voilà au niveau des bibliothèques je pense qu'il y a encore aussi beaucoup beaucoup de choses à faire sur ce plan là on peut vraiment aller plus loin enfin voilà apprendre la langue des signes travailler vraiment sur les équipements informatiques adaptés etc je pense qu'il y a aussi un quand je dis projet de société il y a alors on parle des mots qui sont évidemment très importants je pense que enfin moi j'essaie je m'applique à placer toujours la question du handicap et de l'accessibilité en tête des ordres du jour parce que à chaque fois qu'on parle voilà je travaille aussi sur l'Olympiade culturelle à chaque fois qu'on prend un dossier en route le handicap ça vient toujours en dernier puis finalement la réunion se termine et puis on n'en a pas parlé on n'a pas le temps d'en parler et je pense qu'il y a vraiment il faut placer le handicap aujourd'hui en tête des ordres du jour sinon ça passe à la trappe voilà et enfin sur les réseaux bien sûr David tu évoques ça je pense que là au niveau d'une intercommunalité les conservatoires c'est très bien mais il faut réussir à créer donc des petits groupes de référents mais que ces groupes de référents soient eux-mêmes en contact avec les associations locales qui elles ont vraiment les besoins parce que les besoins des gens handicapés on ne les entend pas tant que ça finalement on ne les connaît pas forcément très bien donc c'est forcément avec les associations qui ont ça pour cœur de cible je dirais de métier qu'il faut travailler les écoles effectivement Courteau par exemple qui est l'école la plus importante dans le 93 qui n'est pas forcément en contact avec le conservatoire de Bondy là où se trouve cette école enfin voilà c'est tout ce réseau de travail de petits pas mais en même temps voilà je pense qu'il faut travailler à la fois de façon globale avec une vraie volonté politique pour que ce soit vraiment porté par des gens et le petit pas au quotidien voilà merci je pense qu'effectivement c'est un peu l'objet du fait qu'on soit un install aujourd'hui la dynamique de réseau et du partage d'idées et d'initiatives c'est vraiment ce qui fera la différence est-ce que oui il y a des questions oui je vous écoute je vais du coup je vais me permettre de répéter votre question pour que tout le monde y compris les personnes sur internet entendent d'autant plus merci d'autant plus que je vais essayer d'être précise dans la question mais je n'ai pas les ans que vous avez de parler et justement je suis vraiment d'accord que la formation est au coeur du sujet et je me dis parce que moi ça fait 10 ans que j'ai très 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 envie que j'informe donc je suis dans un conservatoire de l'Université et que j'informe ma hiérarchie etc il y a deux ans avant de j'ai pu faire un stage mèche mais je me rends compte que l'envie qu'on a et la formation que nous on peut avoir ça ne suffit pas moi je n'ai pas des compétences j'ai des compétences très précises je suis professeur de l'État et je suis tout à fait désireuse de les partager mais je n'ai pas les compétences pour aller comment dire argumenter et convaincre les élus et je trouve que la formation devrait toucher nos élus c'est à dire les responsables de la culture de la santé dans les communes parce que vous parlez tellement bien vous êtes tellement et c'est tellement ce que vous dites est tellement efficace que je trouve que vous parliez justement comment harmoniser comment essayer de faire pour comment dire la concertation dans les différents communes etc mais je trouve que les élus devraient être parce que entre la volonté et la loi moi ça fait tellement longtemps j'ai envoyé des photos de rangs qui n'ont pas du coup je pense que c'est une question pour Isabelle que je répète pour ceux qui suivent en direct est-ce que je peux vous demander votre nom d'accord alors du coup c'est une question de Guadeloupe Congiras qui est professeur de guitare au conservatoire de Saint-Ouen qui a également suivi une formation mèche au conservatoire de Clichy et qui pose une question que j'attribue d'office à Isabelle faut-il former nos politiques au handicap oui certainement certainement on a parlé des professionnels mais bien sûr bien sûr il faut former les élus aux questions du handicap mais il faut former les élus aux questions de l'éducation artistique et culturelle aussi il faut former les élus aux questions voilà à toutes les questions qui nous préoccupent tous les jours et bien sûr bien sûr alors c'est vrai que nous on est là pour ça aussi c'est-à-dire qu'on doit être force de proposition vis-à-vis des exécutifs il y a aussi bien sûr dans les élus des personnes qui sont elles-mêmes sensibilisées mais je pense que voilà c'est un travail collectif et on voudrait que ça arrête plus vite mais comme disait Magali voilà 30 ans 40 ans plus tard on est encore là et le travail se fait pas enfin se fait mais tellement petitement tellement progressivement oui bien sûr oui oui bien sûr bien sûr mais c'est vrai aussi ce que disaient les uns et les autres moi j'ai été très étonnée de voir aussi la panique de certaines personnes vis-à-vis du handicap enfin ça c'est assez aussi surprenant mais en particulier de professeurs enfin voilà après pour pour les élus alors il y a des élus qui sont qui ont en charge les questions du handicap dans certains exécutifs pas dans tous mais donc on peut espérer que ces personnes-là se forment aussi enlever le masque vous êtes élue ? non non je ne suis pas élue non mais je voudrais je voudrais dire que quand même le travail ne se fait pas il se fait quand même moi je voudrais saluer le travail qui est fait quand même je dirais en 84 on était peut-être sur les doigts de la main à travailler maintenant dans toute la France il y a des fois voilà il y a des actions qui se font et il y a des choses quand même remarquables et je pense qu'il va y avoir un effet boule de neige petit à petit après le propos c'est de bien amener les choses et qu'il y ait des plans d'action c'est ça il faut poser un peu des cadres pour faire ça je vois on travaille par exemple nous avec des municipalités qui nous ont demandé de les accompagner où justement on a créé des rencontres à l'échelle de tous les acteurs culturels de la municipalité c'est comme ça qu'on a touché le conservatoire c'est comme ça que petit à petit alors moi je ne suis pas chargée du plan d'action des bibliothèques mais ils savent qu'ils existent les uns les autres ils se sont rencontrés dans un démarrage où la collectivité a créé un événement bon on l'a fait avec eux mais pour que tout le monde se mobilise et après et bien je dirais ceux qui sont dans les bibliothèques et qui veulent aller plus loin et bien ils vont aller avec peut-être des spécialistes voilà nous on travaille sur les conservatoires et on va donner dans le conservatoire je me rends compte en fait ce dont ils ont besoin c'est par où je commence et il n'y a pas on commence par là chaque conservatoire a son histoire donc la première chose on fait un état des lieux et tout d'un coup on réalise qu'il y a des forces qu'on n'avait jamais vues parce qu'elles n'en avaient pas parlé qu'il y avait des personnes en situation de handicap dans ce conservatoire ou qu'il y avait des professionnels qui sont aussi sur un autre conservatoire où il se passe quelque chose voilà donc à partir de ça on construit un chemin on construit un chemin il faut aussi que dans le conservatoire il y ait un cadre il y a un projet d'établissement qu'est-ce qui est mis au projet d'établissement et en fait je vois déjà l'évolution qui se dessine il y a un moment donné dans le projet d'établissement il y avait un petit paragraphe sur le handicap en disant on va faire quelque chose il n'y a pas de plan d'action on va faire quelque chose mais si vous regardez maintenant comment ça se passe au niveau des ministères c'est quand même un travail interministériel par exemple dans les schémas départementaux il y a des schémas départementaux quand ils existent où il y a un paragraphe là-dessus il y en a où il n'y a rien il y en a où peu de choses mais en même temps je vois la progression actuellement de certains départements qui sont en réflexion et qui disent eh bien on a progressé parce que c'est vrai ils ont progressé de par un paragraphe là-dessus mais maintenant il y a des foyers dans le département et dans leur projet et dans leur schéma départemental le propos c'est pas de dire il y a le handicap et puis il y a le projet de théâtre et il y a le projet de tout ça c'est que dans chaque projet dans tout le projet d'établissement il y ait une action et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe par rapport au handicap au niveau du théâtre au niveau je ne sais pas de la forme au niveau de l'interdisciplinarité au niveau du projet de l'AC mais on ne va pas mettre le handicap en dehors d'autre chose il va être dans l'ensemble donc à la limite j'ai envie de dire il n'est pas nommément dans le projet d'établissement même si quand même il faut le mettre parce qu'on va parler des publics et que dans les publics les personnes en situation de handicap en font partie mais de fait il va exister dans chacune des parties et il va y avoir réflexion et c'est là le rôle du référent handicap pour que ça existe je m'excuse de faire le gendarme de fin de truc mais on a on va essayer de tenir avec quelques minutes de retard notre planning du jour du coup je vous remercie beaucoup Isabelle Magali et Delphine pour votre temps et je vous donne rendez-vous dans dix grosses minutes pour la prochaine table ronde qui portera sur trois exemples d'établissements particulièrement intéressants au niveau de l'inclusion merci à tout à l'heure merci à tout à l'heure merci à tous – Sous-titrage FR 2021